Musique Carole Beffa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes titulaire de la chaire de création artistique que vous avez intitulée Musique, Art, Technique, Savoir. Vous êtes compositeur, interprète, enseignant. Bref, un homme protéiforme. Est-ce qu'il y a un qualificatif que vous préférez ou une fonction que vous mettriez en avant ? Si je rapporte ça au temps que j'y passe, je pense que c'est la composition qui me prend le plus de temps. Donc je me considère surtout comme compositeur. Qu'est-ce que vous écrivez ? Est-ce que ça a un temps soit peu à voir avec les formes classiques de musique ? C'est parfois le cas quand c'est lié à un texte. Quand j'écris la musique vocale par exemple, il m'arrive d'écrire des formes très classiques qui sont liées à l'utilisation d'un texte consacré par l'histoire. Un des Profundis, un Salve Regina, plus récemment un Ave Maria, une messe. Donc quand c'est la musique sacrée, ça va de soi, ou presque. C'est peut-être le cas aussi d'une certaine façon quand il s'agit de musique vocale, même si elle n'est pas d'inspiration sacrée. Par exemple, si je mets en musique des poèmes, la forme qui va en résulter va être des petits mondes en soi, comme des microcosmes. Mais ça peut être aussi des formes beaucoup plus étonnantes. Souvent, lorsque une forme naît simplement du vagabondage de mon esprit dans une direction, qui n'est pas forcément celle que j'aurais prise spontanément au moment où je réfléchis à la pièce que je vais écrire, et bien le résultat sonore peut être quelque chose de relativement original dans la forme. Pour autant, je crois qu'on peut faire œuvres nouvelles avec des formes très anciennes. Qu'est-ce qui stimule votre créativité ? Il y a une ambiance, un environnement, des conditions particulières ? Alors, c'est très variable. J'aimerais pouvoir vous répondre qu'il me faut un décor idyllique, des paysages somptueux. Évidemment que ça ne gâte rien en général. Mais tout à fait m'arrivait que les idées me viennent, paradoxalement, alors même que je suis dans un bain de foule, que je suis en train de marcher d'un point à l'autre. Et ça peut être même dans les lieux les plus incongrues. Je suis dans le métro, j'ai bondé, mais justement pour essayer de me concentrer parce que je n'ai rien d'autre à faire qu'essayer de me recroqueviller et d'essayer de chercher en moi les forces vives, entre guillemets, la création, et bien ce bain de solitude paradoxale qui va être pris au contraire dans la multitude va me permettre d'avancer. Et ça peut être aussi parfois au concert. Mon attention est provisoirement captée par quelque chose qui n'a rien à voir. Et je me dis, tiens, si j'essayais ça à partir de ça... En somme, vous vous ennuyez au concert et comme ça vous préparez ? Pas forcément. Ça peut être lié à l'ennui, malheureusement, de temps en temps, ça m'arrive. Ça peut être lié aussi simplement au fait qu'en entendant quelque chose, dans un contexte tout autre, avec un vocabulaire statistique tout autre, je me dis, tiens, si j'essayais, en transposant cet univers au mien, dans un contexte beaucoup plus contemporain et avec des circonstances de composition tout autre, qu'est-ce que ça donnerait si j'essayais de faire en sorte que cette forme consacrée par les âges, par l'histoire, prenne une forme de bain de jeunesse en étant tirée du bain, encore une fois, de la gaine historique où elle est, pour aller tout à fait ailleurs. Ça, c'est une possibilité. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une analyse théorique de la musique que votre cerveau transpose en création. Je me méfie un peu du discours théorique sur l'art, ce qui fait que, dans le cadre de ces chères créations artistiques, il va bien falloir que je trouve un moyen de parler de musique en fuyant ce que je pense être beaucoup des écueils de ceux qui parlent sur la musique. Je pense que l'art a tendance, parfois, à mourir du discours sur l'art, du commentaire sur l'art. Je crois que le commentaire sur l'art est une chose qui est en train de devenir absolument envahissante, et que cela nuit souvent à une forme de spontanéité ou d'authenticité sur l'art. Quel sera le contenu de votre enseignement en 2012-2013 ? Alors, la leçon inaugurale s'intitule « Comment parler de musique ? » et ensuite, il y aura huit cours et séminaires, certains séminaires en rapport avec le cours, d'autres non, sur des thématiques assez variées. Certaines seront vraiment liées à ma pratique de compositeur ou d'improvisateur. C'est le principe de ces chères annuelles de création artistique. D'autres seront plus liées à la musique en général. Je vais m'intéresser par exemple à des questions et à la différence entre bruit et musique. Je vais m'intéresser à des questions d'imposture en musique sous différents angles. Je vais m'intéresser à des questions liées au paradoxe de la modernité. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de modernité en art et en musique en particulier ? Vous êtes un des rares compositeurs qui interprètent et surtout qui improvisent. Quel plaisir y trouvez-vous, cette improvisation que vous pratiquez régulièrement ? Il y a un goût de risque. Quand j'improvise, c'est souvent sur des thèmes proposés par le public. Donc c'est un défi que je me jette à moi-même. Il y a ce côté à la fois ludique et interactif. Et puis, oui, on est sans filet, ce qui est toujours assez stimulant. Mais ça ne vous arrive jamais de regretter d'avoir accepté d'improviser ? Parce qu'il arrive que le public vous donne des défis quand même, limite, intéressants. Oui, c'est vrai. De temps en temps, c'est vraiment très rare. Mais il peut m'arriver de dire parfois au public, non, ça ne me semble vraiment pas être un très bon thème. Je vous rassure, c'est assez rare quand même. Ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi regretter parfois que les improvisations ne soient pas enregistrées. Mais d'un autre côté, la certitude qu'elles le sont, quand elles le sont, typiquement une improvisation pour Radio France, France Musique, France Culture, le fait qu'elles soient enregistrées va faire que vous ne serez pas dans un état d'esprit de complète libération qui vous permet peut-être d'avoir une imagination plus stimulée. Votre tout premier souvenir de musique, quel est-il ? Tout premier, tout premier. Je pense que dès que j'ai eu un piano chez moi, tout ce qui était souvenir antérieur lié à la musique, et ils étaient certainement nombreux, s'est trouvé probablement irrémédiablement congédié. Tout cela a été révolu. Le fait d'avoir un piano a fait que je me vois travailler mon piano, essayer des choses au piano, improviser, éventuellement même composer, donc à partir de l'âge de 6-7 ans. Et tout ce qui était antérieur, il y avait certainement des souvenirs musicophores antérieurs, par exemple le fait d'écouter des disques ici, peut-être les quelques rares souvenirs que j'ai d'essayer de mettre sur un électrophone, un micro-sillon. Tout cela a été balayé par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada